Vidae et les animaux Dans un petit village africain entouré de forêts luxuriantes et de rivières cristallines, vivait un garçon nommé Vidae. Ce qui rendait Vidae spécial, c'était son incroyable don, il pouvait parler aux animaux. Il était aimé par tous les habitants du village pour sa gentillesse et son amour de la nature. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Vidae entendit un oiseau chanter une mélodie triste. Il s'arrêta pour écouter, à sa grande surprise, compris ce que l'oiseau disait. Il répondit instinctivement, et l'oiseau, émerveillé, lui répondit. Vidae découvrit alors qu'il pouvait communiquer avec tous les animaux de la forêt. La forêt, autrefois paisible, commença à subir des changements inquiétants. Les rivières se tarissaient, les arbres étaient abattus, et les animaux perdaient leurs habitats. Les animaux, désespérés, se tournèrent vers Vidae pour demander de l'aide. Il décida d'agir et de trouver une solution pour sauver ses amis. Vidae se rendit auprès des anciens du village, connus pour leur sagesse. Il leur parla des problèmes de la forêt et de son don spécial. Les anciens, impressionnés par son courage, lui donnèrent leurs bénédictions et quelques conseils. Ils lui parlèrent d'un ancien esprit de la forêt qui pourrait l'aider. Vidae, accompagné de ses amis animaux, se lança dans une quête pour trouver l'esprit de la forêt. Ils traversèrent des rivières, grimpèrent des montagnes et affrontèrent des dangers. Leur voyage fut long et difficile, mais la détermination de Vidae ne faiblit pas. Au cœur de la forêt, dans une clairière magique, Vidae et ses amis trouvèrent finalement l'esprit de la forêt. Un ancien baobab parlant nommé Jamila. Jamila écouta les préoccupations de Vidae et lui expliqua que pour sauver la forêt, il devait trouver l'équilibre entre les besoins des humains et ceux de la nature. Jamila donna à Vidae une graine magique. Cette graine, si plantée au bon endroit et arrosée avec de l'eau pure, ferait renaître la forêt et ramènerait l'équilibre. Vidae et ses amis animaux trouvèrent l'endroit idéal et plantèrent la graine. Ils demandèrent à tous les habitants du village d'aider à arroser et protéger la jeune pousse. Peu à peu, la graine magique commença à pousser, transformant la terre desséchée en une forêt luxuriante. Les rivières se remplissaient à nouveau, les arbres repoussaient, et les animaux retrouvaient leurs habitats. La forêt était sauvée grâce aux efforts combinés de Vidae, des animaux et des villageois. Les anciens du village, voyant le miracle, rassemblèrent tout le monde et partagèrent une leçon importante. La nature et les humains doivent vivre en harmonie. Vidae nous a montré que, par la coopération et le respect de la nature, nous pouvons surmonter les défis les plus difficiles. Vidae devint un héros dans son village, non pas pour son don exceptionnel, mais pour son cœur pur et son dévouement. La forêt prospéra à nouveau, et les liens entre les humains et les animaux se renforcèrent. Les habitants du village continuèrent à protéger leur environnement, guidés par l'exemple de Vidae, l'enfant qui parlait aux animaux.